C'est la dernière ligne droite des examens nationaux. A Cancan, c'est le préfet qui a présidé le lancement officiel des premières épreuves de l'examen d'entrée en septième année. Il a profité pour appeler les candidats à la sérénité et surtout à respecter le slogan « Tolérance zéro ». Par rapport au sujet qu'on vous donne, gardez votre sang-froid comme d'habitude, mener à bien le traitement de vos sujets. C'est le petit mot qu'on aurait souhaité vous placer pour ne pas qu'il y ait des perturbations à votre niveau du fait que vous êtes à votre premier examen. On souhaite que les épreuves se passent combinablement et c'est à partir de là qu'il faut éviter de frauder. On dit examen « Tolérance zéro ». Selon les statistiques fournies par le directeur préfectoral de l'éducation de Cancan, cette année, il y a 11 352 candidats à affronter cet examen. Nous avons 8 589 en enseignement général, dont 3 447 filles. Franco-arabes, vous avez 2 563, dont 629 filles. Au total, nous avons 11 352 candidats à l'entrée en septième année dans la préfecture de Cancan, dont 4 076 filles. Le délégué national venu de Conakry a fait son constat sur le déroulement de ses examens à Cancan. À tous les niveaux, malgré l'entêtement de certains élèves, mais aujourd'hui, le baccalauréat a permis de baisser les tensions. Le baccalauréat a vraiment permis de baisser les tensions, parce que nous avons sillonné toutes les préfectures de la région, de Kerewané, Kouroussa, Sigiri, Mandiana et Cancan Centre même. Nous avons vu que les gens y sont disposés. À Sienle-Colissé, Marianne Gouabi, qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves, les détecteurs de métaux n'étaient pas visibles dans ce centre. Sous-titrage ST' 501